Salut tout le monde, c'est Faleric, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu de Dragon Balls Legends où on est à J-2 du Legends Festival, je tiens à le rappeler en ce début de vidéo. Ce jeudi 23 novembre, je serai en live ici même sur ma chaîne YouTube à partir de 14h30 accompagné de Ludivine mais également de Yekace. On sera avec vous pour découvrir le reveal and stuff avec les nouveaux personnages qui vont être annoncés. On a beaucoup à dire dans cette vidéo, déjà les indices, les indices donnés officiellement par les développeurs de Dragon Ball Legends. On va aller les voir parce que là, pour le coup, ça va commencer par le tournoi du pouvoir. Ça c'est clair, net et précis. Tournoi du pouvoir, Dragon Ball Super. Alors, on va y aller étape par étape parce que peut-être bien également du Dragon Ball Z Battle of God. Attendez, vous avez vu la miniature et tout ça, ok. Je vais d'ailleurs vous montrer la petite photo, voilà, vous voyez. Un Goku transfo SSJ God. En soi, ça ne serait pas dégueulasse. Et également accompagné du Beerus. Alors, vous allez vous demander, mais c'est quoi ça ? Pourquoi il dit ça ? Pourquoi le Goku SSJ transfo SSJ God ? Ou alors, tout simplement, le SSJ God détransfo SSJ. Comme dans le film Battle of God. Voilà, c'est une possibilité. Et également, voilà, Beerus. C'est vrai qu'un nouveau Beerus, ça pourrait être un truc vraiment intéressant. Alors, je vous explique un petit peu. On va aller directement déjà sur mon compte Dragon Ball Legends. On va aller dans les personnages. Et j'ai trié, du coup, les personnages. Super Saiyan God et Super Saiyan God Super Saiyan. Voilà, SSJ Blue. On va les appeler comme ça. Donc, si on fait un peu le tour. Déjà, on n'a qu'un seul Vegeta SSJ God. C'est celui-ci, du film DBS Brouille. On n'en a pas d'autre. C'est vrai qu'on n'a pas de LF ou quoi que ce soit du Vegeta SSJ God. Bon, ok. Petite parenthèse. On a également un Goku SSJ God. Voilà, qui est sorti il y a quelques années. Un deuxième. Et un troisième. Par contre, pas de Goku SSJ God LF. Pas de Goku SSJ God Transfo. On n'en a pas ça. Par exemple, du SSJ God qui se transforme en SSJ Blue, on n'en a pas. Ou alors, le SSJ God qui se détransforme en Super Saiyan, comme dans le film Dragon Ball Z Battle of God, on n'en a pas non plus. Parce que c'est vrai qu'au départ, il se bat contre Beerus en SSJ God et ensuite, il récupère sa forme Super Saiyan et continue à se taper contre Beerus. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. On n'en a pas. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, on va aller directement sur les comptes Twitter officiels de Dragon Ball Legends. Alors, je vais aller là. Hop, on va taper ça ici. Tac, Dragon Ball Legends. Voilà, on est sur le compte officiel. On a eu plusieurs indices ces derniers jours. Alors, premier indice, on avait la petite maison dans la prairie. Moi, j'appelle ça comme ça, la petite maison dans la prairie. Ils nous ont mis Reveal & Stuff Legends Festival 2023. Comme quoi, c'est bien le 23 novembre. Patati, patata. Bon, ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, on voit un carré vert, un jardin. C'est ensoleillé. Avec du bitume autour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Clairement, je ne sais pas si vous, vous avez des idées directement dans l'espace commentaire. Mais moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je, voilà. Franchement, aucune idée. Bon. Ils nous ont dit, en traduisant, 5 jours avant Reveal & Stuff. Donc, ça, c'est un indice qui était sorti il y a de ça, 5 jours. 5 jours avant Reveal & Stuff. Surveillez toutes les dernières infos sur les Jeunes Festival 2023. Notez le 23 novembre sur vos agendas. Bien sûr qu'on va noter. Bien sûr que nous, comme j'ai pu vous le dire, on sera en live pour découvrir ça avec vous. Ensuite, deuxième indice. Deuxième indice, on a eu ça. Et là, ça commence à se concrétiser. D'accord ? 4 jours avant le Reveal & Stuff. Les Jeunes Festival. Recevez toutes les dernières infos sur les Jeunes Festival 2023. Nous annoncerons de nouveaux personnages. Il y en aura plusieurs. Forcément. Il y a toujours plusieurs personnages au Les Jeunes Festival. Alors, ne les manquez pas. On ne va pas les manquer. Sauf que là, on voit la planète. Et, ce n'est pas tout. Ils ont mis une lueur. Parce que sinon, la lueur, en fait, ils s'en foutent. Ils auraient pu ne pas la mettre. Mais ils ont mis une lueur un peu orange. Bah, moi, j'avais justement commenté sur mon compte X, justement. Vous allez voir. Tac, 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 tac. Je crois que c'était là. Voilà. Hop, j'avais commenté. J'ai dit, ça m'a fait penser à ça. Ça me fait penser à quand Goku, il se prend une attaque de Beerus. Son attaque, elle est un peu jaune-oranger. Vous la voyez ? C'est ça. Et ils sont au-dessus de la planète Terre. Donc là, quand tu vois que Goku s'est pris une attaque jaune-oranger, ils sont au-dessus de la planète Terre. Et que là, tu vois une attaque un peu jaune-oranger au-dessus de la planète Terre également. Tu peux dire que, ouais, ça sent un peu le Battle of God. Franchement, ça sent un petit peu, tu vois, soit un nouveau Beerus, soit un Goku SSJ God. Ou à la rigueur, même un transfo SSJ God. Ou des transfos en SSJ. Ça aurait du sens. Ça aurait du sens. On peut commencer le Legion Festival avec ça. Ensuite, on a eu, bien évidemment, d'autres choses. On a eu, voilà, le nouvel indice. On a eu ça. Donc là, c'était une planète, d'accord ? Un peu orangée. Quand tu zooms dessus, tu vois des cratères. Tu vois, des petits trous. Alors là, ils ont dit, c'est la planète, ne vend pas de brûlis. Non, non, c'est pas du tout la même Cougar. Moi, quand j'ai vu ça, les amis, regardez bien. Je vais vous mettre la planète. La planète qu'ils ont voulu mettre dans l'indice. Je vais vous mettre, c'est laquelle ? C'est celle-ci. Vous voyez ? Et on retrouve les mêmes cratères. Et ça, ce sont les super Dragon Ball. Donc, pendant le tournoi du pouvoir. Vous voyez ? Je ne suis pas fou, hein. Il y a des cratères. Voilà, les trous, tout ça. C'est la même chose, d'accord ? Tu prends, tu zooms, ok ? Tu retrouves les trous. Ils sont là. Je ne suis pas fou, je n'invente pas. Donc là, c'est sûr et certain. On commence tournoi du pouvoir. Dragon Ball Super. Sûr et certain. Et pourquoi pas le mélanger, justement, avec du Battle of God. Avec un nouveau Beerus ou avec un Goku et tout ça. Et après, attention, on prend des pincettes. On n'est pas à l'abri d'avoir deux portails. Ça, c'est une possibilité également. Mais là, je ne suis pas fou, hein. Vous voyez, là, les cratères. Les cratères qu'on voit là, directement, ce sont les mêmes qu'on voit ici. Voilà, clairement. Ce sont les mêmes. Donc, voilà. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas sorti ça de nulle part. Ils nous mettent des indices pour notiser de légende festival. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Le screen que j'ai pris, voilà. Il est cohérent. Il est cohérent avec ce qui nous attend. Maintenant, on verra bien. Ce n'est pas le tout. Voilà. Parce que là, vous allez vous dire, quel perso et tout. Moi, je reste quand même d'avis que là, si on est dans le tournoi du pouvoir, Goku, Blue, Kaioken, Tag, Vegeta, Blue, Evolution, LF. Pour moi, c'est obligé. Il commence fort, le légende festival, avec ça. Si jamais tu nous ramènes encore au tournoi du pouvoir, c'est pour nous sortir ça. Sinon, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'on a déjà eu plein de persos au tournoi du pouvoir. Ils l'ont essoré, essoré, essoré encore, frère. DBS, tu vois, sur Dragon Ball Legends, tournoi du pouvoir. Ça n'arrête pas, tu vois. Là, ça y est, c'est essoré. Donc, à la rigueur, si c'est pour le Goku, Blue, Kaioken, Tag, Vegeta, Blue, Evolution, LF. Je veux bien. Pourquoi pas. Voilà. À la rigueur, ça, j'accepte. Et effectivement, ça ramènerait de la hype et tout ça. OK. Après, on n'est pas à l'abri que ça soit accompagné d'un Beerus ou d'un Goku SSJ God. Ou d'un deuxième portail. À l'époque, on avait plusieurs portails. On avait deux portails qui sortaient. Vous savez, même à l'anniversaire, etc. Ensuite, c'est eux, ils ont décidé de sortir qu'un seul portail. On n'est pas à l'abri qu'ils reviennent sur deux portails. On n'oublie pas une chose importante. Ils ont dit quoi dans les nouvelles annonces de la mise à jour de Dragon Ball Legends ? Que maintenant, la limite pour les cashplayers qui étaient de 20 000 cristaux, ils l'ont boosté. Ils l'ont augmenté à 200 000 cristaux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ils peuvent faire très fort cette année. Cette année, ils peuvent faire vraiment très, très fort. S'ils ont fait ça, c'est qu'à mon avis, ils vont nous sortir des persos de ouf. Et attention, on prend des pincés. Peut-être même une nouvelle mécanique. Une nouvelle mécanique. Et là, ça serait les cerises sur le gâteau. Fusion in-game. Je ne sais pas. On verra bien. Pour ceux et celles qui se demandent. Gogeta et ses J4 Ultra, t'en as parlé ? Oui, ça, j'en ai parlé. Ça sera à la dernière partie. Fin décembre, début janvier. Gogeta, Super Saiyan 4 Ultra, j'y crois à 99%. Voilà. Pour moi, ça sera à 99%. Mais avant le début du Legend Festival, Goku, Blue, Kaioken, Tag, Vegeta, Blue, Evolution, LF, accompagné peut-être d'un nouveau virus. Également, un Goku. Pourquoi pas LF aussi ? Tu vois, un Goku Super Saiyan God LF. Ou alors, un Goku D-Transfo et ses J. C'est une possibilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, vous, les amis, j'aimerais avoir votre avis. On est à J-2 du Legend Festival. Je vous le rappelle, je serai en live ce jeudi 23 novembre à partir de 14h30. accompagné de Ludivine et de Yekei. Je compte sur vous. J'ai hâte de découvrir les nouveaux personnages qui vont être annoncés. Comme d'habitude, max de pouce bleu en mode Genki Dama. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo et à réagir dans l'espace commentaire. Et abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour ne rien rater, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek. Kamehameha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada